La minute d'écart à Gérard. Bonsoir! 19h30 et en direct, droit de parole pose la question. Craignez-vous une guerre nucléaire à Montréal-Nord, étant donné qu'on est pas loin de la cible là qu'est New York? Puis que si les fusées soviétiques sont faites comme les Lada, on a des bonnes chances d'en avoir une directe sur la gueule. Bon, pour sauver la pepsitude là, allons me rejoindre dans la soviétitude. C'est parti ! On a la même chose, car l'on a pompé, et voilà, je vais me mettre en France. Un fils de la nuit, c'est un fils de la nuit en guerre. Un fils de la nuit et il s'encoitent par la nuit et il se brague. Un fils de la nuit. Un fils de la nuit, un fils de la nuit. Un fils de la nuit, un fils de l'homme. Un fils de la nuit et il s'encoitent par la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est plus sympathique, la souris commençait à filer vraiment trop soviétique. Alors, bon, toi, silence. Bon, écoutez, j'ai pris tout mon temps, là, perdu, là, pour lire chaque nombreuse lettre envoyée à la loto Gérard, là, et déception, 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 déception. Où notre belle langue française se dirige-t-elle? C'est incroyable. Des fautes, en veux-tu, en v'là. Si j'aurais le temps, là, je vous en aurais lié quelques-unes. Je m'y dis, après avoir tout lié ça, là, Gérard, en tant que personnalité articulée par la TV, là, il faut que tu fisses quelque chose... Il faut que tu fisses quelque chose pour rehausser la langue de la population québécoise et l'empêcher de coller au fond du chadron du melting pot américain. Oh, bravo, bravo, bravo! Fait que c'est le début d'un air nouvel à l'auto Gérard. Yopi! Yopi! Nouvelle. On va garder le même air de musique au début, là. Qui, 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 qui. Ici, petit canard. Qui, 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 qui. Veux-tu... Qui, qui, qui. Tasse-toi un petit peu. Et pourquoi t'as un niaiseux comme ça, tu canard? Tasse-toi un petit peu. T'as un petit canard niaiseux. Bon, alors, je vais continuer. On va garder le même air de musique, le même prix, puis le même setup, mais chaque lettre envoyée sera premièrement reçue et scrutée copieusement pour toute faute d'orthographe qui pourrait s'y être glissée dans l'affût. Et c'est ce que nous avons fait cette semaine. Et des milliers de lettres arrivées, voici la seule avec aucune faute, mesdames, messieurs. Donc, le gagnant de cette semaine se nommera M. Irving Schmack. Félicitations, M. Schmack. C'est merveilleux. Vous recevrez votre Kitsiba. Et en plus, je profite de mon occasion, là, pour saluer toutes les Schmack à l'écoute et pour lire très haut votre lettre dans les grands. La lettre, Polo, s'il vous plaît? Bon, alors, on ouvre la lettre ici. C'est vraiment très beau, M. Schmack. Encore une félicitation. Venez voir. Bon, alors. Please send information for new Flickaflack swimming pool. Thank you in advance. C'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, monsieur. Quel bel missile. Oui, oui. Bon, il y a une légère erreur dans l'adresse, là, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est pas de la faute dans la lettre, là. Mais le style Hitler est gondi. Oui, oui, oui. Alors, écrivez-nous nombreux à l'adresse habituelle pour la... L'autogilande! Oh! Y'a ben! Ha, 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 ha! Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ma! Oui, monsieur. Oui, 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 oui. Bon, je crois que nous allons frapper Petit-Bas, hein? Pouroutriez-nous! Oh, non, 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 non! Oh, non, non, non! Sous-titrage ST' 501